Tania Raimond, Hélène Ferrette. Vous avez entendu, Ferrette, car oui, elle est compétente, elle est professionnelle, elle est sympa, elle est cool, elle est belle, mais elle est surtout... Corse. Oui, c'est ça, ça nous aide. Bonjour Tania Ferrette. Bonjour. Merci d'être avec nous ici. Bien sûr, de rien. Los Angeles tout au long de l'année, là en fait tu reviens ? De Santa Fe, de la Nouvelle-Mexique, oui, je viens de finir un film, on tournait pendant deux mois, une histoire épique sur la guerre d'indépendance grecque contre l'Empire ottoman, une coproduction américaine-anglaise. Et puis je viens de finir la première saison d'une nouvelle série avec Billy Bob Thornton et William Hurt qui s'appelle Goliath. Ça c'est ta vie. Et puis au milieu de cette vie qui bouge beaucoup et tout, il y a la Corse. Oui, j'ai des racines corse, j'ai l'impression que quand même mes plus anciens souvenirs d'enfance, c'est toujours lié à la Corse. Je pense beaucoup à ma famille quand je pense à la Corse, on n'a pas beaucoup de famille à Los Angeles, c'est pas my home. Je me sens très à l'aise. D'ailleurs si on te demande, c'est quoi Taï Home ? Taï Home, si on te demande, c'est un petit peu quand même la Corse ? Je ne sais pas, ça pourrait être la Corse. C'est intéressant parce que bon, d'un côté j'ai l'impression que je ne la connais pas vraiment, qu'il faudrait que j'étude cette île, que je passe plus de temps. Mais quand même, je me rappelle mes plus anciennes memories, de souvenirs, quand je suis toute petite, sont beaucoup liées à la Corse. Et plus particulièrement, ici sur le Vieux-Port, tu venais ? Avec mon papi, on se promenait, on mangeait des glaces ou même de la païa pendant l'été par exemple, des moules, des trucs comme ça. Je me rappelle quand j'étais toute petite, je détestais ça. Mais je me rappelle des grands plats, puis manger des bonbons sur la place à Saint-Nicolas, voilà, qui n'y sont plus maintenant. Mais le fait que les choses finalement n'aient pas tellement changé, je t'ai dit ici, ça n'a pas tellement changé. Non, c'est bien, c'est un confort. Ouais, c'est rassurant. Parce que Los Angeles par exemple, c'est très quick, c'est très speed. Quand je fais un tournage à New York, je reviens et ça a déjà changé. Non mais vraiment, c'est vrai. Ici, tu retrouves... Et il y a toujours beaucoup de monde, de nouvelles personnes, on ne connaît pas vraiment ses proches ou ses... Tu vois, ça ne fait pas... C'est l'opposé du village, c'est une ville étendue énorme. Donc, c'est difficile de trouver ses repères à Los Angeles. Même si j'habitais presque toute ma vie. Les vacances de fin d'année sont pratiquement terminées. Tu vas reprendre direction les Etats-Unis. Les projets, là, à court terme, c'est la suite de... C'est la suite de Goliath. Il faut qu'en fait qu'on finisse ce film. Bon, on n'a pas complètement terminé. On va faire du reshoot à Los Angeles. Puis je vais avoir fini avec ça. Et puis sinon après, ouais, derrière la caméra aussi, les scénarios que j'écris, que je reste assise depuis longtemps, que je veux vraiment finir cette année. Je veux le faire. Je suis persuadée. C'est une des bonnes résolutions. Et puis peut-être, allez, en Corse, un autre projet un jour sur... Oui ! Sur des femmes... Sur les matières et Corse. Ouais, bon, ça, c'est mon grand... My big goal. Un jour, je vais le faire. Ou peut-être le faire, l'écrire avec quelqu'un. Ça m'intéresserait beaucoup de rencontrer des metteurs en scène Corse, de voir un peu comment évolue ce monde du film ici. Tania, tu n'as pas 50 solutions pour réussir à faire ça. Il faut revenir ici plus souvent. Tu t'y engages ? Oui, oui. Je vais le faire. Bon, déjà, on se retrouve l'an prochain et on fait un point sur ces projets. Ouais, c'est une bonne idée. À bientôt, Tania. Merci. Et nous, on se retrouve bientôt. Ça sera ni à Los Angeles, ni à Las Vegas. Ça sera sûrement dans les montagnes insulaires. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada